Hunter Hunter, une oeuvre passionnante aux multiples personnages surpuissants Dedans un arc emblématique, Chimera Ant, ou bien les fourmis chimères Cet arc qui dure quand même pas mal d'épisodes Le roi Meruem, antagoniste principal de cet arc, était vraiment puissant Tellement que même Netero ne se jugeait pas assez fort pour le battre Il s'est donc entraîné dans son coin pendant pas mal de temps Jusqu'à l'attaque du château Une attaque que Gon et ses amis devaient faire au timing exact de Netero Parce que oui, l'entrée de Netero était fracassante Sur le dos d'un dragon accompagné du grand-père Zoldyck Il attira l'attention d'une haine de la garde royale Mais aussi des spectateurs qui seront cloués face à cette entrée légendaire Il va montrer que l'espèce humaine peut être très puissant Ce qui sera accentué par la mise en scène de cet anime Vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir 5 entrées légendaires dans les animes Et ils vont vous choquer Il a fait trembler le monde The Devil is the Part Timer, c'est un anime un peu moins connu et pourtant incroyable Dedans une scène emblématique d'ailleurs peut-être plus connue que l'anime lui-même Mais pour comprendre, il faut vous remettre un peu dans le contexte On suit l'aventure d'un roi démon qui vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante Elle opposait les démons aux humains Mais après la défaite, le roi démon va s'enfuir avec son meilleur commandant Il va ouvrir une porte qui va l'emmener directement vers le monde des humains Et ça, directement à Tokyo Ce qui va totalement dépayser le roi démon qui va d'ailleurs se rebaptiser Sadao Il ne connaît vraiment rien de ce monde Il va devoir survivre et s'habituer à vivre comme un humain lambda Il va même devoir travailler à McDo pour pouvoir payer son loyer Qui s'appelle d'ailleurs Mac Ronald dans l'anime Le problème pour lui, c'est qu'il n'y a pas de magie dans le monde des humains Et du coup, il va perdre pas mal de pouvoirs C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas sa forme démoniaque Un anime assez drôle et comique au vu de la situation Qui ne sera pas dépourvu de scènes emblématiques Ça va arriver à l'épisode 5 Lorsque la tranquillité du perso principal va être embêtée Quand son passé va ressurgir Lorsque Lucifer, un général, va commencer à s'attaquer à un centre commercial Et ça simplement dans le but d'attirer l'attention du perso principal Lucifer va réussir son coup parce qu'il va réussir à terrasser le roi démon Sauf qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie En voulant attaquer une amie de celui-ci C'est à ce moment-là où le roi démon va se réveiller et récupérer ses pouvoirs En nous faisant une entrée fracassante On verra alors qu'il ne faudra pas embêter le roi démon Parce qu'il est vraiment trop puissant Avec cette scène que tu as forcément déjà vu quelque part Il terrassera Lucifer mais aussi celui qui l'accompagnait Avec une animation très sombre Ce qui va accentuer son aura démoniaque Et l'OST en fond n'en parlons pas Franchement c'est un 10 sur 10 Cet anime si tu veux le voir Il touche pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance Et pour thème Autre monde, démon, magie, quotidien Il travaille avec un peu d'action bien sûr L'entrée la plus emblématique de cette décennie My Hero Academia Un anime qu'on n'a pas l'habitude de parler sur cette chaîne Et pourtant je l'apprécie énormément Et ce grâce aux multiples scènes emblématiques qu'il y a dedans Et les frissons ne les oublions pas Parce que j'ai bien frissonné devant cet anime L'histoire se passe dans un monde où 80% de la population mondiale Possède des super pouvoirs Qu'on appellera Alter Il y a donc des super héros pour protéger contre les super vilains Et pour espérer en devenir un Il faut rejoindre la filière héroïque du lycée de Yue Ce que fera Izuku le perso principal Après avoir récupéré les pouvoirs de All Might Je vous le fais vraiment en raccourci Parce que tout le monde connait le synopsis L'école de Yue c'est pas mal Il y a pas mal de pratiques et de théories Ce qui est bien pour s'entraîner Surtout Midoriya le perso principal Qui ne contrôle alors là au début de la saison 1 Pas du tout son pouvoir Mais qui pourra quand même démontrer sa mentalité héroïque Lors d'un certain événement Et vous l'aurez sans doute deviné Les élèves vont être emmenés dans un terrain assez particulier Exprès pour s'entraîner Là où les conditions et catastrophes naturelles Ont été reproduites parfaitement Ils devront apprendre à utiliser leur pouvoir Même les plus mortels pour sauver des vies Et non les blessés C'est aussi le moment pour eux d'essayer d'apprendre à faire ça en équipe Ce qui est parfois difficile pour certains Sauf qu'un groupe de vilains s'était introduit dans le terrain Grâce à une sorte de portail On y verra alors là un antagoniste du nom de Shigaraki Un personnage emblématique aussi Mais nous en tant que spectateur on ne le savait pas encore Le problème c'est que les élèves n'ont clairement pas le niveau Et qu'en plus All Might n'est pas là Il est parti en patrouille Et en plus de ça on se rend compte que son pouvoir diminue fortement Sauf qu'à ce moment là le temps compte Même le prof qui les accompagnait n'arrive pas à tout gérer En plus de ça un monstre qui s'appelle Brainless Semble être limite immortel Alors que Izuku, Tsuyu et Minoru Aller se faire tuer Retentit alors une OST incroyable dans nos oreilles C'est l'arrivée de All Might avec son sourire emblématique Malgré qu'on remarque autre chose Son sourire cache de la rage et ça se voit All Might était pourtant épuisé Sauf qu'il va utiliser toutes ses dernières ressources Pour sauver ses élèves à qui il tient énormément Cette entrée a forcément donné des frissons à tous ceux qui regarderont cette vidéo D'ailleurs si c'est le cas écris-moi plus ultra dans les commentaires Comme ça je verrai qui c'est qu'a eu des frissons Et si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like Ça fait plaisir et ça aide énormément Le plus grand début dans les animes Roka no Yusha Alors je sais c'est pas très connu J'en ai parlé sur ma chaîne il y a énormément de temps Mais vous inquiétez pas je vais vous remettre tout dans le contexte Surtout que cette scène se passe vraiment au tout début de cet anime Et je pense qu'elle va forcément vous donner envie de le regarder Le synopsis nous parle de quoi ? L'histoire se passe dans un monde où lorsque le Majin se réveille Une déesse devra choisir six guerriers En leur accordant la puissance de sauver le monde Mais alors comment savoir qui est choisi par la déesse ? Les six auront une sorte de fleur qui va apparaître sur leur corps n'importe où Enfin n'importe où j'espère pas parce que sinon ça va être difficile de prouver si ça spawn Bref sur le derrière quoi Sauf que l'apparition du Majin approche à grands pas Dès là où un homme qui va s'appeler Adlet va s'auto proclamer l'homme le plus fort du monde Et il sera d'ailleurs choisi dans les six héros qui vont devoir sauver le monde Ils vont devoir tous se regrouper pour pouvoir combattre le Majin Sauf qu'au moment de leur rencontre Ils ne vont pas être six mais bien sept présents Est-ce exceptionnel ou y a-t-il un traître parmi eux ? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes cet anime incroyable Et justement la scène emblématique c'est l'entrée du personnage principal Après l'introduction qui va parler de toute la mythologie un peu chiante On nous présentera une ville un peu ancienne mais moderne quand même Qui ressemble peut-être à Rome si je devais donner un exemple Et justement dans cette ville se passe un tournoi où les plus forts guerriers participent Et même la garde rapprochée du roi C'est là où le perso principal qui s'appelle Adlet va s'incruster au milieu de tout le monde Une entrée plutôt osée car la première fois qu'on va le voir Il va s'auto proclamer l'homme le plus fort du monde Il va attirer l'attention de tout le monde Et c'est pourquoi tous ceux qui étaient présents pour le tournoi vont commencer à l'attaquer Un contre 20 Adlet va quand même réussir à en faire tomber plus de la moitié Puis se retrouvera face aux deux plus forts nous proposant une animation incroyable Et ça grâce au suivi de caméra je sais pas comment on appelle ça Il va bien évidemment gagner jusqu'à s'auto proclamer héros Et ça face au roi lui-même Un début d'anime explosif où l'entrée du personnage principal est bien réalisé Mais également l'entrée de l'anime en général Parce que c'est vraiment la première scène de celui-ci D'ailleurs si tu veux regarder Rokano Yusha Il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, romance Et pour thème combat, démon, magie, mythologique Et il est disponible sur Crunchyroll Le roi des pirates One Piece oeuvre légendaire Et si c'est le manga le plus vendu au monde c'est pas pour rien Potentiellement mon manga préféré Mais aujourd'hui je vais parler de l'anime Car dedans il y a de multiples scènes légendaires Mais laissez-moi vous rappeler le contexte de cette entrée emblématique qui nous intéresse Le 24 avril sort l'épisode 1015 de One Piece Il adaptera le chapitre 1000 du manga Un chapitre iconique Et la franchise se devait de faire quelque chose pour ce moment Que les fans attendaient depuis très très longtemps Ça a marché, c'est réussi, tout le monde a surkiffé C'est peut-être l'un des meilleurs épisodes de l'anime Derrière ça fait 3 ans qu'on adapte Wano Kuni Un arc très très long dans le manga Où il y a deux antagonistes Kaido et Big Mom Dayonko considéré comme parmi les plus puissants pirates de cet univers Au niveau des émotions c'est un 10 sur 10 On y verra l'histoire de Yamato Et de l'espoir qu'a donné Ace Lorsqu'ils se sont rencontrés Le parallèle d'Oden et Luffy Toutes les émotions qu'on a eu depuis les débuts de l'arc Ont été façonnées à ce moment précis Mais surtout on a eu cette entrée de Luffy Kaido Big Mom face à Law, Kid, Zoro et Killer Luffy sera le dernier arrivé faisant une entrée fracassante Et ça sous le discours d'Oden Un personnage indescriptible pour vous dire c'est un goth Ils seront dressés face à deux puissances incroyables Nous montrant alors une symbolique forte Que la nouvelle génération peut se dresser face à eux Et qu'ils n'ont pas peur de le faire Cette scène était déjà un 10 sur 10 Mais pour couronner le tout Luffy va manquer de respect à Kaido en l'ignorant Ce qui va avoir donc de l'énerver Et en plus de ça il va se prendre un coup incroyable par Luffy Le raid machin je sais plus trop Cette entrée dans les animes rentre facilement dans le top Et je pense que c'est difficile de faire mieux Quand le pierre devait arriver Goblin Slayer c'est moins connu Mais faut dire une chose Cet anime fantasy est quand même incroyable Son nom l'indique Le perso principal est Goblin Slayer Il va nous faire une entrée fracassante Cet anime est incroyable Mais attention il est plutôt gore Mais vous inquiétez pas pour ceux qui sont sensibles Ici il va pas y avoir de scène vraiment extrême Ah t'as dit quoi peut-être ? Avant tout ça ça parle de quoi ? Non c'est l'aventure d'un personnage très mystérieux Qui s'appelle Goblin Slayer Qui après avoir fait la rencontre d'une prêtresse Qui vient de devenir aventurière Se rendra compte qu'elle a vécu vraiment l'enfer Et que dans cet univers Même des monstres comme des gobelins Sont vraiment très cruels Chaque erreur peut mener à la mort C'est pour ça qu'il faut faire attention Le perso principal ne tue que des gobelins Mais il est mené à faire autre chose Car souvent lorsqu'il accepte des missions Qui touchent à des gobelins Il y a souvent quelque chose à côté Sa haine envers eux est là Parce que la seule famille qui lui restait Est mort contre des gobelins Mais alors quelle est la scène emblématique Que j'ai envie de vous parler ? Quelle est cette entrée légendaire ? Je vous ai parlé d'une prêtresse Au début on suit un peu son histoire Une jeune fille ordinaire Comme la plupart des personnages de la série Elle va devenir aventurière Rejoindre une guide Et faire sa première mission Qui était de vaincre des gobelins A première vue c'était plutôt simple Sauf que ça va virer au cauchemar Ceux qui l'accompagnaient vont tomber un à un Et les filles se feront malheureusement agresser Une scène horrible Qui a sûrement marqué la plupart De ceux qui ont vu Goblin Slayer La prêtresse de peur va se pisser dessus Viens alors des bruits de pas Puis des flashs Une sorte de mise en scène incroyable Une sorte de son à la guitare électrique Je sais pas trop Tout ça pour nous montrer l'arrivée de Goblin Slayer Un personnage qui est effrayant à la fois Pour les gobelins Et pour nous c'est un personnage qui fait peur Cette entrée est incroyable Il va exterminer tous les gobelins Sauver du coup la prêtresse En gardant le mystère Par ce qui va être appelé Par ce qu'il fait quoi Cette entrée m'a marqué Si je vous en parle C'est parce que c'est un peu moins connu Il touche pour genre Action, aventure, drame, fantasy Horreur épouvante, psychologique Et pour thème combat, démons, elfes, gores et monstres Et il est disponible sur Crunchyroll Bref c'est Torchmanga Je vous ai parlé de ses entrées dans les animes légendaires Ceux qui nous ont vraiment marqué Alors bien sûr il y en a des autres Donc si t'as des idées mets les moi en commentaire Et surtout lâche un petit like Si t'as aimé ça fait plaisir et ça aide énormément Nous on se retrouve dimanche prochain Comme d'hab c'est Torchmangale Et ciao bye bye